Éric Bélanger, plus tôt, au chèque des idées, a dit 1. Le Canadien doit s'intéresser à mes cash 2. J'ai dit jusqu'à combien tu t'intéresses à mes cash En argent, parce qu'il est autonome avec compensation 7. Après ça, il a rajouté c'est 7, mais il a dit 7 FX est arrivé et il a dit il y a même des calculs où est-ce que tu peux comparer les contrats Il a dit ça serait plus que 7 Alors j'ai regardé FX Il faut transiger pour net catch Net chasse Donc il faut payer des actifs Il faut le payer en salaire Visiblement grassement Est-ce que ça t'intéresse et ta réponse a été oui Intéressé par un contrat de 7 ans 7 millions de dollars par saison Et si on monte à 7,5 Je peux même l'accepter À 7,5 millions de dollars pour Martin Net chasse Martin Net chasse Martin Net chasse 7,7,5 millions par saison Idéalement on aimerait ça mieux à On aimerait ça un peu plus à 7 millions par année Mais Net chasse, il t'amène une dimension Qu'on recherche à Montréal et qu'on tente d'obtenir au courant des dernières années On les a vu souvent ces transactions-là depuis l'arrivée de Kent Hughes On les a cherché Kirby Dock Lors de la première année Et l'an passé on est allé chercher Alex Newhawk Maintenant tu mets la main sur un joueur qui n'est pas un joueur de location Tu mets la main sur un joueur qui va demeurer au sein de l'organisation Qui a seulement 25 ans Qui a vu son temps de jeu diminuer cette saison Il jouait sur la barre des 17 minutes Il jouait plus lors de la saison Il a récolté je pense 71 points Et que ça a été un sommet personnel pour lui dans la ligne nationale d'hockey Alors tout ça combiné Il ne joue pas sur la première vague davantage numérique Il joue sur la deuxième Il jouait sur le troisième trio de Hurricanes également Lors des séries éliminatoires Parce qu'on lui préférait Seth Jarvis et Tuvo Terry Vinen Au sein du deuxième trio avec Jordan Stahl au centre Pour moi il devient une valeur très intéressante pour le Canadien C'est un joueur qui arrive dans la fleur de l'âge de plus en plus 25 ans, qui n'a pas atteint encore son plein potentiel Mais qui a déjà prouvé que ça peut être un attaquant top 6 dans la ligne nationale Je pense qu'il va venir solidifier le top 6 à Montréal Il va nous apporter une autre dimension à l'attaque du Canadien Et ça donne maintenant des éléments clés offensivement Pour te tailler une place en série et obtenir du succès Si tu lui donnes le temps de jeu qu'il mérite Si tu lui donnes les opportunités de le faire Pour moi il ne fait aucun doute Qu'un gars comme ça à 7 millions par année pour 7 ans C'est une valeur sûre à Montréal Ben je vais te laisser répondre Ah non moi regarde, je n'ai même pas le goût de répondre Sincèrement c'est parce que je pense que je suis rendu trop vieux maintenant Ben non Je ne comprends plus ça moi On est prêt à donner des 7,5 millions A un gars qui a un sommet, oui certes De 71 points 2022-23 28 buts cette année-là Sinon tu regardes Hormis cette saison-là Hormis Juste pour l'histoire Il y avait Sveshnikov qui était sur la 3 Et Nekash était en haut Et à un moment donné on a fait l'inverse On a amené Sveshnikov pour amener un peu le côté plus physique Et Nekash s'est retrouvé sur la 3e année Nekash 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 Oui Martin Nekash Mais écoute moi On parlait d'inconstance tout à l'heure C'est un gars de 25 ans Sincèrement 16 buts, 14 buts 14 buts, 28, 24 Mais attends il a seulement 25 ans Il a joué 5 saisons dans la Ligue nationale Ouais Il arrive à 7.5 Pour un gars Avec ces chiffres-là Je suis rendu trop vieux Je veux dire je peux pas croire Qu'on est rendu à donner des 7 Puis des 7.5 millions de dollars À des gars Qui ont ce genre de chiffres-là Ça veut dire que Connor McDavid Il vaut quoi? Il vaut 20 millions par année? Non Non mais tu sais Mais le plafond va augmenter également Le plafond salarial va augmenter Puis Suzuki est signé à long terme Cole Caulfield est signé à long terme U-Rise ça s'en vient Toi t'es prêt à donner 7 ans à ce gars-là? Moi je suis prêt à donner 7 millions de dollars 7 ans à ce gars-là Martin veux-tu m'aider s'il te plaît? Tu connais ça plus que moi Non pas tant Ben oui Je perds dans le pool Ça veut rien dire Et quand on regarde les comparaisons À 7 millions de dollars par saison C'est un peu moins que les comparables Qu'on peut y retrouver pour les joueurs de son âge Dans la Ligue nationale d'hockey Les comparables C'est des 7.5 des 8 millions par saison Pour des 7-8 ans Les trois gars que t'as comparé C'est quoi l'un d'autre? Kevin Fiala Son équipe est-tu contente de payer ce prix-là? Qu'est-ce qu'il donne? Pour l'instant Merci L'autre Yaspard Bratt Son équipe est-tu contente? Qu'est-ce qu'il donne? C'était une saison plus difficile Mais il a connu quand même un sommet de 73 points il y a deux ans Demoie l'autre Et le troisième sur la liste c'était... C'est pas bien important Les deux premiers déjà Tu lui as donné raison pas mal Hey! T'es rendu que t'as une saison de 70 points Une! Jordan Carew Puis tu passes à la bande 7.5 millions par année Je suis plus capable de suivre la parole Regarde C'est ça que ça vaut maintenant? Cole Coffin Un joueur de hockey Cole Coffin Il gagne combien? Présentement par saison Il est signé à long terme aussi 7.8 Il est signé à long terme Il avait-tu prouvé tant que ça dans la Ligue nationale Cole Coffin Au moment où on l'a signé Pas vraiment C'est un franc-tireur Oui c'est un franc-tireur Mais il n'a pas marqué les buts nécessaires cette saison Pour qu'on le qualifie de franc-tireur C'est rendu ça Si tu veux signer des jeunes joueurs de talent À long terme Les intégrer au sein de ton effectif Il faut que tu payes le prix Il faut que tu payes le prix Là par contre La valeur pour Martin Nechas C'est un choix de première ronde des Jets Non oublie-t-le Minimum cette année Ce sont un ou deux espoirs Toi tu payes ce gars-là 7.5 7 ans Puis tu donnes en plus quelque chose Il faut que tu le donnes Non mais t'es fou là Il appartient à l'autre équipe Elle fixe Moi je l'ai fait T'as consommé en fin de semaine Non pas du tout Pas du tout je l'ai fait Je l'ai fait Martin s'il te plaît Aide-moi là Sors-moi là de là Moi je suis un peu estomaqué On est vraiment-tu trop vieux Martin ? Non on est pas trop vieux On est plus capable de suivre Premièrement Les jeunes prennent beaucoup de doigts Je pense que c'est le problème De bien des équipes Puis des gens Qui couvrent le hockey Qui font des reconstructions C'est de donner des contrats Trop faramineux À des joueurs Qui ne sont pas Des game changers Et c'est ce que les Rangers Ont décidé de faire Quand ils ont décidé De faire la reconstruction Ils ont sorti Tous ces joueurs-là Qui sont pas Défenseurs numéro un Qui sont pas Attaquants numéro un Puis qui font la grosse galette Ils ont tous sortis Puis ils ont recommencé Et le Canadien Déjà là Moi je me suis manifesté Sur Cole Caulfield C'est pas une locomotive C'est pas un train de ton équipe Non Kirby Dock S'il donne ce que je pense Qu'il va donner Après le camp d'entraînement De l'an passé La fin de la saison L'an passé Pour qu'il arrête D'être blessé Kirby Exact Va décrocher ces contrats-là Mais pas Martin Mais cash Qui a été Inconstant Toute sa carrière Là j'y vais Là je déballe mon sac Premièrement Si tu vas y chercher C'est le fun Les gens Vous m'écrivez un premier Le 26e On va donner Jordan Harris Puis un autre gars Qu'on veut pas Hein On va donner Ça c'est facile On a toujours des gars Qu'on veut plus Norlin Bear Non pas de main ça marche Ils vont vous demander Certainement Le gardien de but Qui est au collège Jacob Fowler Mais ce sera pas Jacob Fowler C'est ça qu'ils vont te demander Voyons donc Tu penses-tu qu'ils vont vous demander Des pinottes Ça dépend peut-être Qu'ils ont Fait que là ils vont arriver Ils vont dire Ok premier Jacob Fowler Il va falloir d'être à Montréal Fait que moi je veux Fowler Puis tu vas me donner Rambacker Là tu vas dire Attends une minute Là il va dire Tu es-tu fou Il va dire parfait Garde ton gardien de but Donne moi un runbacker Puis C'est pas vrai Qu'ils vont faire Cette transaction là Pour Jordan Harris Attends une seconde Mettons que tu es en dehors Fou 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 Là le gars dort Don whatever Puis tu me dis à moi Que tu vas lui donner 7 ans 7 millions Sous prétexte Qu'il a fait 111 points Avec Ao Qui mesure 6 pieds 2 Qui lance la droite Puis qui est dans Le portrait d'âge De ton équipe 7 millions quand Hughes a fait ses transactions il est allé chercher des joueurs qui pouvaient éclare à Montréal mais surtout de dire regarde ça n'a pas marché moi j'ai confiance à ce que tu peux devenir je vais te donner 4 ans 3.5 même si tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour 3.5 je vais te donner 3 ans pour tant d'argent pas tu penses qu'il faut que tu joues sur le premier puis tu penses que tu mérites 5 millions lui son père il dit qu'il faut que je joue sur le premier des petites nouvelles pour toi je ne joue pas sur le premier à Montréal alors je ne comprends pas puis là il y a des gens qui disent on va leur donner un Gallagher ils vont prendre ça ils ne prendront pas un Gallagher on ne sera pas le contrat de Gallagher puis de Josh rien de ça puis là toi tu vas aller payer 5 millions à un gars qui n'est pas le général de son trio qui n'est pas le non 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 moi là je ne le fais pas même s'il est gratis tu sais dans le sens qu'on a juste à ramasser un contrat là il faut y donner en plus un choix ou un joueur hammer moi je ne touche pas à ça voyons donc mais on est peut-être trop vieux Martin ça arrête avec la rouge non non mais c'est peut-être ça peut-être qu'on comprend pas la game ça ne me dérange pas moi on est jeunes d'accord quand tu regardes ça tu n'as pas le choix de te poser la question pour de vrai parce que offensivement cette formation-là c'est que ce sont qui les réels espoirs de cette équipe-là offensivement le Canadien? oui il n'y en a pas ben c'est ça je te dis il n'y en a pas si tu as l'occasion de mettre la main sur un gars comme ça alors que tu n'as pas souvent l'occasion de mettre la main sur des gars qui sont éventuellement des top 6 à 25 ans tu dois quand même te poser la question puis réfléchir parce que mais fixe Alex Newhouse ce ne sera pas un top 6 tu as l'occasion d'avoir non ce n'est pas un bon exemple ta conjointe est magnifique tu n'es pas obligé d'aller donner 7 millions à un Martin Nekash j'aime mieux l'investir là que de l'investir sur un vétéran de 30 ans exemple sur le marché des joueurs autonomes ce que je ne ferais jamais 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 je ne ferais pas ça non plus j'aimerais bien mieux donner 7 à un vieux piton sur le marché des joueurs autonomes un an ou deux que m'attacher les mains avec Nekash pendant 7 ans oui exact ça je suis d'accord un vieux piton un an ou deux je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord je suis d'accord